Et coucou c'est les successeurs de Disney. On se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec Disney. Rien à voir avec la chaîne. Mais comme on a dit on aime bien parler de notre enfance et ça le touche un peu. Pas choqué de tout ce qui nous a marqué pendant notre enfance et là donc on revient sur les mini-coms qui sont ressortis. Et on voulait en parler dans, vous savez on faisait des titopes de trucs à découvrir de notre enfance et puis là ça tombe bien. Et donc oui là comme vient de le dire Princesse, il y a eu une édition 2017. Ça faisait 15 ans qu'on ne l'avait pas vu donc il nous avait manqué. Moi par exemple j'ai appris très très tard, donc on va parler rapidement des anciens. Je me suis rendu compte très tard que des caricatures. C'est des marionnettes qui représentaient des personnages connus. Plus jeunes et en caricature. Moi en fait j'avais un doute parce que j'avais revu le cinécom il y a un petit moment quand même, il y a genre 5-6 ans et je me suis dit mais GG c'est bizarre, ça me fait beaucoup penser à Gérard Depardieu, c'est vraiment très très bizarre. Et après je me suis dit ah oui c'est vrai que lui elle semble beaucoup être Johnny Hallyday, c'est vrai qu'elle... Et après oui Vanessa, c'était Vanessa Paradis, Coco Antoine Deconne, Josie Josiane Velasco, enfin voilà c'est... Et puis donc voilà on adorait, moi j'adorais le cinécom qu'il y avait, il y avait plein de petits courts-métrages super rigolos. Ils faisaient des clips, il y avait des courts-métrages, il y avait des sketchs, ça présentait en fait des dessins animés. Voilà c'était ça, c'était après l'école. En fait c'était des animateurs, en fait ils disaient coucou les amis, alors ils disaient alors tout de suite nous allons retrouver Batman, allez c'est parti. Et puis après eux ils avaient leur petit sketch à eux, un petit sketch à eux, un dessin animé, un petit sketch à eux, un dessin animé. Et puis de temps en temps il y avait des clips vidéo. Et du coup c'est exactement la même équipe que les guignols. Oui. Qui fait ça. Et donc là on avait entendu il y a peut-être 6 mois que ça allait se refaire, on s'est dit waouh c'est une rumeur. Et ils ont dit waouh ça arrive en septembre, regarde en septembre, c'était une rumeur. Et après ça arrivait en décembre, et puis c'est arrivé le 11 décembre. Au jour où on fait cette vidéo, on le fait au cours du troisième jour de diffusion des mini-cums. Je ne sais pas du tout quand vous aurez cette vidéo. Mais du coup voilà, comme ça on peut avoir une vue approximative. Parce que si, parce que je ne pense pas que ça va beaucoup changer dans le principe. Il va y avoir des émissions spéciales pour les vacances, pour Noël, sûrement pour Halloween, etc. Si ça dure, espérons. Mais on peut s'en faire un bon premier avis. Voilà. Déjà, ils ont pris donc 5 personnages de la culture en ce moment on va dire. Oui. Ils ont pris donc Norman, qui est Normie. Qui devait s'appeler No Man au départ, ils ont changé parce qu'en même temps No Man c'est vrai que ça fait bizarre. Bah un peu ouais. D'ailleurs, on se rend même compte dans une de leurs vidéos qu'il y a encore le bol de Normie avec écrit No Man dessus justement. Donc je pense qu'ils ont vraiment changé au dernier moment. Il y a Ria. Ria qui est Rihanna. Rihanna, je ne trouve pas que ce soit le meilleur choix du monde d'avoir pris Rihanna. Moi non c'est vrai parce qu'en plus c'est que des personnages français, enfin à part le footballeur, je ne sais pas s'il est français. Mais sinon c'est que du public français, donc Rihanna elle est américaine. Moi je pense qu'ils auraient pu prendre quelqu'un de... Enfin voilà, mais bon. Ouais, ils auraient pu prendre. C'est pas un choix le plus judicieux. Après le personnage est rigolo, mais bon on parlera des personnages comme il faut plus tard. Donc Keva, Keva Dams. Qui du coup on pense qu'il va remplacer un peu Coco parce que ça a l'air d'être le personnage principal un peu con-con-cucu. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Pardon pour Keva Dams. Non mais en plus ça n'a rien à voir parce que leur personnalité est vraiment très peu calquée sur les vraies personnalités. Voilà, c'est vraiment, c'est des enfants dans les minicums. Donc on a Paul Pogma qui est là pour représenter le sport quoi. Un footballeur. Qui est Pog. Et voilà, Pog et Loulou qui représente Luan. Voilà, tout simplement. Et donc il y a un petit chien qui est avec eux qui s'appelle Irsut, qui est assez mignon. Bon ça va plus être une mascotte quoi de chose, mais il est mignon. Et donc voilà, déjà ce qu'on peut en dire, toi princesse qui vient juste de les voir parce que du coup elle vient de tout rattraper. Et alors ? Bah écoute moi ça me rend un peu nostalgique de ce qu'on a connu et je trouve que voilà, ils veulent, je pense pas qu'ils veulent dénaturer trop ce qu'on a connu en fait. Non mais je trouve que c'est assez cohérent. C'est assez fidèle. Sérieusement. Après c'est adapté au public, un public en bas âge, c'est sûr que c'est fait pour les enfants. Bien sûr. Pour l'instant ça me choque pas plus que ça. Non c'est vrai parce que personnellement je sais, enfin personnellement non, mon frère n'a pas aimé du tout, lui. Il a vraiment dit qu'il préférait se promener une heure autour de Tchernobyl, je sais pas quoi, plutôt que de regarder ça. Mais après moi je peux, voilà c'est sûr que forcément j'attache moins aux anciens parce qu'il y a le côté de nos nostalgies. Mais ce qui est bizarre c'est qu'ils avaient dit qu'il y aurait des anciennes marionnettes. Donc peut-être qu'ils vont attendre de voir si ça marche. Voilà si ça marche. Peut-être qu'ils vont faire venir. Pour s'ils font des courts-métrages peut-être qu'ils mettent dedans ou voilà. Parce qu'en fait tout ça se passe après l'école chez eux. Et en fait ils se retrouvent tous dans le garage de Normand. Ouais on dirait. Mais apparemment c'est chez ses parents parce que dans une chanson on entend ses parents à l'étage qui disent qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Ouais donc c'est peut-être plus un coin aménagé pour lui à la gare. On le comprend en sous-sol quoi. Ouais voilà. Et au rez-de-chaussée chez ses parents en tout cas. Et donc du coup ce qu'on peut dire là. Le seul truc qui me choque par rapport aux marionnettes c'est que je ne sais pas si t'as remarqué. Mais leurs mains ne sont pas de la même couleur que leur visage. Il y a un problème avec ça. Après dans les guignols c'est peut-être plus facile à ce que ça passe. Parce qu'en général souvent des vieilles personnes qui sont présentées du coup ils font bien des veines et tout. Là ils ne peuvent pas. Donc peut-être que du coup le fait que ce soit... Voilà c'est bien lisse les peaux. Voilà c'est peut-être à cause de ça que ça m'a choqué après voilà. Je ne sais pas. Je fais plus attention que ça. Voilà après ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un petit sketch, un dessin animé. Donc moi ce qui m'embête c'est que je suis obligé de me taper des dessins animés pour regarder les sketchs. Après par contre ils ne s'embêtent pas. Par exemple aujourd'hui c'était le dernier sketch d'hier en premier tu vois. En gros tous les jours tu as juste un nouveau sketch. Par contre on va parler des musiques après. Mais les musiques pour l'instant il y en a eu deux. Et pour l'instant c'est les deux mêmes tous les jours. Donc est-ce que ça va changer ? Normalement oui. C'est censé être un journalier du lundi au vendredi. Donc ils vont bien être obligés de se renouveler. Peut-être que ça changera la semaine prochaine alors. Peut-être. Je vais surveiller de près. Je n'en reparlerai pas. Mais moi personnellement je vais surveiller de près parce que ça m'intéresse beaucoup. Ce qu'on peut dire par rapport au sketch c'est que c'est mignon ce bon enfant. Oui voilà. Il y en a c'est du déjà vu. Mais c'est mignon. Ce qu'on dit c'est adapté à un public chêne. C'est sûr. Que ce soit compréhensible. Et ça me fait rire moi je ne vois pas de trahison aux anciens en fait. Voilà oui je trouve que c'est assez fidèle. Je vois des mini-cums du jour quoi. C'est rafraîchissant. C'est une petite touche de jeune. Donc après on va parler des musiques. Donc il y a une chose. Les musiques sont super rigolotes comment elles sont écrites. Par contre ce qui m'énerve un peu. Ils prennent des musiques actuelles. C'est des musiques qui existent. Bah oui. Et c'est pas des messages. En fait là c'est plus des blagues par rapport à l'enfance. Parce que les anciens mini-cums peut-être qu'ils avaient fait des. Mais moi je n'ai pas entendu de musique des mini-cums qui parlaient tout et n'importe quoi. Mais si il y en avait. Il y avait des concernés. Il y avait voilà. Mais je veux dire ils ont fait des musiques comme Stop la clope. Voilà des musiques. Il y avait peut-être des messages un peu plus comment dire. Mais intéressants pour les enfants. Intéressants ouais. Un peu plus sensibles. Des sujets un peu plus sensibles. Et surtout sur des musiques à eux qu'ils avaient inventées. Donc du coup je trouve que c'est super rigolo. Mais je trouve aussi. Enfin je pense qu'ils ont raison de faire ça. Parce que je me dis. Le principe c'est que ça rentre dans la tête et qu'ils soient attachés à eux. Donc peut-être que ça ne serait pas très studio dès le début d'inventer des musiques. Bah voilà c'est ça. Peut-être que pour commencer ils prennent des trucs qui rentrent dans la tête avec des chansons actuelles. Parce qu'ils ont pris une musique qui a super bien marché en France. C'est super bien dans le monde. Ils ont pris on dirait de Amir qui s'appelle J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ça s'est cassé tout seul. J'ai rien fait. C'est rigolo ça. Et après du coup on a Loulou. Parce que là c'était Keva qui s'entendait dans la chanson. Et là c'est la chanson de Loulou. Même s'il y a tous les garçons qui viennent après quand même. Qui reprend Despacito et c'est Clef Pacito. Donc là j'ai dit la petite blague c'est génial. Maintenant tous les gamins vont plus avoir envie de se lever pour aller à l'école. Voilà c'est un message pour les... Mais voilà en même temps tu vas dire que ça touche les enfants. Parce que tu dis les enfants ouais moi j'aime pas me lever tôt et tout. Mais c'est vrai que quand t'es gamin t'aime pas te lever. Parce que t'as Loulou qui arrive avec sa guitare. Qui balance des coussins sur les mecs. Ah mais c'est bien je suis une championne qui me lève tôt et tout. Et puis les hommes mais ta gueule putain. Ouais peut être pas ta gueule mais... Non 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 mais voilà c'est le principe quoi. T'es toi et t'es pas si tôt. Voilà mais c'est... Mais bon bah voilà c'est... Je trouve que c'est sympa. Voilà oui bon. Maintenant ce que j'ai... Enfin je m'attendais à pire. Tu t'attendais à pire toi. Bah moi j'étais super curieux. D'habitude je m'attends à rien et je suis surpris. Là j'étais très pressé. Et j'étais agréable. Pas surpris mais j'étais content. Voilà. Je suis curieux de discuter avec moi. Moi j'aime pas que je suis contente mais je suis pas déçu. Voilà. Voilà. Je suis pressé de savoir ce que mon frère exactement pense. Pourquoi ? Je pense parce qu'il déteste Kev Adams. Moi personnellement il n'y a aucune... J'arrête pas de dire personnellement. Je l'aime. Enfin c'est pas la personnalité française que... Pardon clochette. J'ai tapé le chat. Que j'accroche le plus. Plus. Pas plus. Plus. Mais. Voilà ça passe. Oui non voilà. En fait je mets pas les personnages dans les gens qui ont été inspirés. Non. Non voilà. Le choix des personnages bon bah tu t'adaptes j'ai envie de dire. Le truc que j'attends maintenant qu'ils fassent... Je pense qu'ils... J'espère qu'ils vont le faire même si je sais que ça coûte cher c'est les cinécoms quoi. Ouais. Des vrais courts métrages. Les cinécoms d'avant ils avaient des décors magnifiques. Ils avaient des costumes, des maquillages. C'était super beau. Super bien fait. Peut-être qu'ils attendent de voir voilà ce que ça donne. Ce que ça donne parce que ça coûte cher. Parce que là du coup ils restent dans le même studio de chez Normie. Ça va pas plus loin quoi. A voir. Mais moi j'espère... Oui voilà après il y aura certainement des mises en scène. Et des musiques à eux quoi. Je suis sûr qu'ils en sont capables en plus. Les guignols ils font des super musiques qu'ils inventent entièrement. Mais voilà c'est ça déjà si ça passe par les guignols bon on sait que ça peut être amélioré quoi. Ça peut bien. Ça va être bien suivi je pense ouais. Mais voilà le problème des courts métrages c'est que ça coûtait cher. C'est pour ça qu'ils avaient... C'est pas pour les courts métrages qu'ils avaient... Pour les cinécoms qu'ils avaient arrêté les minicums. Mais les minicums coûtaient cher parce qu'il fallait plein de magnétistes. Même si là on voit qu'ils trichent à des moments il y a des fonds verts quand même. Je pense oui. Surtout quand ils annoncent pas quand il y a des chansons ou des sketchs. Mais quand ils annoncent quand ils disent alors les amis on va retrouver Angelo la débrouille nanana. Ouais voilà pour l'année c'est des dessins animés plutôt. Voilà c'est le seul truc que j'attends vraiment et pour les musiques. Après bah voilà. Maintenant on peut parler pour terminer de tous les personnages. Qu'est-ce que t'en penses au niveau de leur personnalité ? Lequel t'as préféré ? Lequel te saoule ? Dans l'ordre où on les voit apparaître. Donc il y a Keva en premier dans le premier sketch. Bon mais moi j'ai dit déjà il m'énerve. Bah oui parce que c'est le Kéké un peu. T'as vu les cheveux plus beaux machin. Mais c'est vrai que bon bah tu vois. Voilà vu que t'aimes pas trop le personnage dans la vraie vie. Le premier truc que tu te dis c'est il m'énerve alors que c'est pas là. C'est peut-être pas forcément. Voilà j'attends de voir la suite. Mais c'est vrai que c'est pas le personnage avec lequel j'accroche le plus. Après donc on a Loulou qui arrive avec son ouvrage. C'est le personnage de la fille. Voilà la fille, la petite blonde mignonne quoi. Voilà bon par contre ça a l'air d'être pour l'instant ce qu'on a vu c'est peut-être un peu l'intello. L'intello ouais. C'est celle qui se lève en première et tout. Ouais la petite intello. En même temps elle a l'air toute douce et tout. Je l'aime bien ce personnage. Elle est rigolote. Après on a Normie qui arrive assez souvent. Normie. Il fait un peu comme Nagui. Comme Nag dans les premiers. Peut-être ouais. Un peu. Ouais ouais. Voilà. Peut-être. Après donc on a Ria. Enfin Ria. Voilà. Qui est un peu la pouf. Non mais il n'y a pas. Mais déjà la façon de parler. Non voilà on se croit encore une fois. Je pense que notre vidéo. Non la vidéo de Coco sera peut-être pas sortie. Je ne sais pas. Justement on disait des personnages qui disent un mot en français. Un mot en anglais. Ou vice versa. Voilà j'ai dit apprenez l'anglais avec Rihanna. Parce qu'elle dit wonderful. Voilà c'est magnifique. Quentin magnifique ou merveilleux. Merveilleux ouais. Fantastique. Mais sinon j'aime bien le design des personnages. Au début je trouvais sa tête bizarre. Mais j'aime bien qu'ils aient choisi le côté. Bah quand Rihanna avait les cheveux rouges. Parce qu'elle ne les a pas eu des années non plus. Mais j'aime bien. Ça donne un côté plus. J'aime bien ce perso. Bah de toute façon c'est le cliché. Oui. Ensuite on a Pog. Et bah je ne connais pas du tout le footballeur. Bah moi je ne connais pas le footballeur. Mais voilà c'est le cliché. Mais bon il fallait bien qu'il y ait un petit gars sportif dans le truc. Voilà. Et du coup c'est le cas quoi. C'est ouais foot foot foot. Bah voilà. Non non mais après moi je trouve que. Et lui il y a une petite particularité. C'est qu'il change la couleur de ses cheveux parfois. Il est rouge ou blond. Un coup il était blond. Un coup il était rouge. Voilà. Et donc voilà. Pour l'instant il n'y en a que 5. Les premiers minicums il n'y en avait pas eu beaucoup non plus. Et après il y en a eu beaucoup. Genre Gégé il est arrivé après. Diva je crois qu'elle est arrivée après. Si je n'ai pas de bise. Bernard pareil. Il y en a plein qui sont arrivés après. Donc peut-être que ça ne va pas être les 5 seuls. A voir. Mais voilà c'est pareil peut-être qu'ils attendent à voir si ça marche ou pas. Et je m'attendais. J'en parlais avec Jotty. Je m'attends à ce que peut-être. Ceux qu'on avait vu en tant qu'enfant. En tant qu'enfant. En tant que. En tant que. Les vieux minicums. Les anciens minicums. Les parents là peut-être. Même si techniquement c'était censé être des enfants aussi ados. Ça serait bizarre. Mais peut-être en dessiné que. Par rapport au fait qu'il y en a certains qui sont censés. Qu'on est censé revoir tu vas dire. Oui voilà. Qui pourraient les intégrer comme parents. Voilà parce que je sais par exemple que les marionnettes de Jojo et de Vanessa ou de Zaza. Je ne sais plus une des deux. Sont tout le temps utilisées pour faire les enfants dans les guignols. Ils étaient réutilisés. Ah oui. Ah mais c'est possible. Ah oui c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que je me dis pourquoi pas. Même si ça ne parle pas aux enfants. Voilà après. Moi je ne suis pas déçu. Je comprends tout à fait qu'ils aient voulu prendre les personnalités d'aujourd'hui. C'est logique. Même si le jour où si jamais je joue à Coco je vais être. Oui c'est clair. Et ça va sûrement me décevoir s'il n'a pas la même voix. Mais bon je comprendrais. Mais c'est parfaitement logique qu'ils aient voulu prendre des personnages qu'on connaît. Enfin que le jeune public connaît. Ah oui. C'était obligatoire. Ils n'allaient pas prendre... La raffaiblée. Enfin je ne sais pas. C'est la première qui vient en tête. Je crois que j'aurais bien vu Shakira tiens. Bah oui. Pourquoi pas Rihanna, Shakira, c'est bien eux-mêmes. Oui c'est sûr. Adèle. La dépressive. Oh Dieu. C'est moi. Non mais notre ami des accès avait parlé sur sa chaîne que lui il aurait aimé... Il aurait préféré avoir Lady Gaga. A la place de... Elle aurait été peut-être plus provoquante. Justement il disait que comme elle est plus extravagante, il aurait eu plus eu moyen de faire des délires avec des tenues, des lunettes, des machins. Parce que là la seule blague qu'ils font, je pense qu'ils pourraient se rapprocher de Rihanna, c'est la boîte à moumoutes de Rihanna. Ma boîte à moumoutes. Non, non, c'est rigolo. Mais après voilà, il peut y avoir d'autres personnages. Je suis très curieux. J'espère que ça va bien fonctionner. D'après les audiences 161... 161... 161 000 personnes ont regardé. Ce qui équivaut à bien. Mais c'est pas exceptionnel, ça reste comme avant. Donc voilà, et apparemment ce qui était avant à cette heure-ci sur la chaîne, Ludo quelque chose, est passé le matin entre 6h30 et 9h. Pour les infos, voilà. Oui parce que Ludo je l'ai regardé ce matin. Ah bah voilà. Et du coup... J'ai bloqué devant Lego Star Wars et les lapins crétins. D'accord. J'avoue. Et donc du coup, et ce qui est dommage, bon ça ça n'a rien à voir avec les minicums, mais les dessins animés restent à peu près toujours les trois mêmes. Et c'est pas les meilleurs du monde. C'est rigolo mais... C'est des trucs qu'on connaît pas. Donc c'est Angelo la débrouille, Ninjago et les as de la jungle. Voilà. Je connais pas. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, le seul truc qui est un peu dommage est que du coup maintenant on sait qu'on va avoir les deux premiers jours, on a eu pas mal d'inédits. Mais là, apparemment il n'y a qu'un sketch nouveau par jour. Comme ça ceux qui ont loupé la veille quelque part ils récupèrent. Bon après ça c'est pas une mauvaise idée non plus. Voilà comme ça... C'est vrai qu'après si tu le suis tous les jours... Ça leur permet d'en faire plus d'avance. Bah c'est ça aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en attendez si vous connaissez ? Si vous connaissez pas, et bah n'hésitez pas à aller... Allez regarder, c'est à 16h30. À 16h30 tous les jours et vous pouvez très facilement regarder les anciennes vidéos très facilement. Si vous connaissez pas les vieux minicums. Bah voilà, vous tapez sur internet minicums. Les cinicums ils sont géniaux. Les cinicums ils sont géniaux, titanicum, tout ça. C'est trop trop bien. Du coup ça me donne envie de regarder, tu vois les anciens. Tu m'étonnes. Donc voilà, et puis qu'ils essayent peut-être de faire passer des meilleurs messages dans leur musique. Même si je comprends qu'ils veulent que ça rentre dans la tête. Et personnellement j'ai chanté de l'œuf pas si tôt et j'ai rien fait à chaque fois que j'entendais des musiques. Et donc voilà, et bah on se retrouve bientôt. On espère que cette vidéo un peu hors-souris vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Bisous. Salut.